FM, Mirador, parole directe. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, la parole est forcément directe avec M. Joachim Baba Milimono, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, l'UFDG, partie membre de l'ANAD, qui apporte tout son soutien à cet appel à manifester du FNDC pour le lundi 5 septembre, qui cadre avec l'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir. Bonjour à vous, M. Joachim Baba Milimono. Bonjour à Bacar, bonjour à tes cause animateur. Merci. Tout le plaisir de te recevoir. Emmanuel Milimono, première question. On va aller directement à cette manifestation appelée par le FNDC, à laquelle justement l'ANAD a apporté son soutien. Il y en a évidemment au sein de l'opinion qui ne comprennent pas que vous ayez salué la rencontre récente avec le médiateur et ensuite manifesté aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire... Appeler à manifester. Appeler à manifester. Est-ce que ça veut dire que même au sortir de ces échanges avec le médiateur de la CEDEAO, vous n'avez toujours aucune lisibilité, aucun espoir ? Écoutez, je ne sais pas comment les gens font la lecture, mais à la sortie de la rencontre avec le médiateur de la CEDEAO, il a fait un communiqué dans lequel il a indiqué de façon claire qu'il produira un rapport à l'attention, n'est-ce pas, des chefs d'État de la CEDEAO, qui sont ces mandats. En attendant ce rapport qui servira, si vous voulez, d'éléments de base aux chefs d'État, en vue d'une décision future à venir, nous attendons donc que cela soit. Pour l'instant, nous continuons... En tout cas, ne pas attendre que les chefs d'État se prononcent, nous sommes restés à attendre, on est aujourd'hui, ça fait 12 mois. Va-t-on continuer à attendre pour que ça fasse encore deux ans ? Les chefs d'État se retrouvent quand ? Avons-nous aujourd'hui un calendrier de la prochaine rencontre ? Vous sentez la CEDEAO impuissante face à la jeune clientèle ? Je ne le dis pas, mais je dis simplement que c'est une incohérence de la part de ceux qui analysent ainsi. Voilà. Maintenant, pour revenir au mobile de la manifestation, à laquelle nous apportons tout notre soutien et pour laquelle nous appelons nos militants et sympathisants vraiment à se mobiliser, cet appel, il est motivé par quoi ? Il est motivé par deux éléments, si vous regardez le dernier communiqué du FNDC. C'est pour exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel, mais également respecter, exiger le respect, n'est-ce pas, des droits des citoyens, des activistes, de la société civile et des hommes politiques aujourd'hui en détention sans raison. Parce que si on peut quand même admettre la création de la CRIEF, si on peut admettre ce pourquoi les uns et les autres sont arrêtés, on ne peut pas admettre les procédures qui sont mises en avant. On ne peut pas admettre la violation de leurs droits. Vous mettez des gens en détention préventive, il y a des délais pour ça. Les délais dépassés, vous avez l'obligation de libérer. Il y a une question qui est sur beaucoup de lèvres. Pourquoi organiser, appeler à manifester le jour de l'an 1 de l'avènement du CNRD ? Parce que vous avez envie de gâcher la fête, quand même, c'est leur jour. Pourquoi vous ne les laisserez pas ces jours-là ? Non mais écoutez, le pays, le pays, nous l'avons en commun, c'est le nôtre. Qu'est-ce qu'on entend dans le café ? Pourquoi vous ne les laisserez pas ces petits jours ? Je répondrai comme dans un café. Le pays, il est le nôtre. Nous l'avons en commun. Ce sont nos aïeux. C'est parce que le 5 septembre n'a pas un caractère national. Je reviens à ça. Je dis que ce pays, je reprends comme dans un café, puisque la question vient sans venir d'un café. Alors je dis que le pays, nous l'avons en commun. Ce sont nos aïeux, nos ancêtres qui l'ont préservé, qui se sont battus pour son indépendance. Et qui l'ont d'ailleurs, je vais même dire, défriché. Pour parler en langage vernaculaire, comme on le dirait dans nos différentes langues. Et donc, on ne peut pas se permettre de laisser un groupe d'individus, un groupe de putschistes, le manipuler à souhait. Aujourd'hui, il y a lieu de rappeler au CNRD qui a aujourd'hui une obligation pour eux de rectifier la transition. Cabinello disait, un coup d'État, enfin, il a un caractère, si vous voulez, celui de réparateur. Un caractère réparateur. Mais si il ne repart pas, mais il gâche, il détruit, parce que ça tue là, il y a huit morts par balle. Il y a huit morts par balle là. On n'aurait pas cru que cela arriverait, en tout cas le 5 septembre, le discours qui nous a été servi, et puis les semaines qui ont suivi, jusqu'à la prestation du serment du président de la transition, on nous a fait croire que ce serait vraiment l'imbers de tous les maux qu'on a connus pendant les 11 dernières années, je vais même dire les 35 dernières années. Voyez-vous, aujourd'hui donc, c'est un désenchantement total. Il y a lieu de rappeler au CNRD les engagements qu'ils ont pris. Les engagements de départ. De départ. Bien, Joachim Babamulimono, vous avez suivi notre Sekoukounounou par téléphone. Cabinello, vous avez quelque chose à rajouter ? J'ai en fait envie de dire qu'il y a une évolution dans la sémantique du FNDC. Le FNDC parle maintenant de partenaires politiques. Je crois que ça a tout le sens, et je pense que M. Joachim Jachet ne dira pas le contraire. Et puis, il y a aussi quand même, hier, je suis tombé sur des audios qui m'ont été transmis par un contact et je suis tombé sur un message dans nos langues locales du FNDC. Je pense que ceci n'est pas mal, sauf qu'il y a un problème à ce niveau. Parce qu'on parle de mobilisation, je ne sais pas en réalité est-ce qu'il va être question véritablement de mobilisation, donc de marche allant d'un point A à un point B. Je continue à penser que s'il fallait plutôt, il faut plutôt appeler à une ville morte parce que cela va être imposé. Et là-dessus, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le message ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement après demain lundi à vos partisans ? Écoutez, à se mobiliser. À se mobiliser. Comment ? C'est bien que c'est impossible. Comme l'a demandé le FNDC. La plupart de vos militants, qui est l'organisateur de cette... En tout cas, ceux qui souvent se font voir à l'occasion des manifestations, la plupart sont sous l'axe. Et tout le monde sait aujourd'hui que c'est visible que l'axe est militarisé. Comment ça va se passer ? Je vais vous dire, il y a eu souvent des mobilisations au-delà de l'axe. Le problème... Non, je n'ai pas dit que tous vos militants sont concentrés sur l'axe. Non, je n'ai pas dit ça. On a tendance à faire croire que tout se passe sur l'axe et que nos militants ne sont que là. Il suffit de regarder les résultats des différentes élections pour se rendre à l'évidence que l'UFDG, que l'ANAD, ce n'est pas seulement l'axe. Vous comprenez ? On est bien d'accord. Voilà. Alors, de ce point de vue, l'axe, vous devez comprendre que c'est un symbole. Avant que l'UFDG ne soit le grand parti, le mastodonte qu'il est aujourd'hui, en 2006-2007, lorsque cet axe-là, notamment Bambéto, s'est révélé symbole de la lutte pour la démocratie, n'est-ce pas, de défense des droits des citoyens, de dénonciation de la situation chaotique que le citoyen guinéen vivait à l'époque, on ne parlait pas d'UFDG. Lorsque le 5 septembre, M. Mamadi Doumbouya et sa troupe ont pris le pouvoir, ils sont venus chercher leur légitimité là. On ne parlait pas de l'UFDG à l'époque, en ce moment encore. Voyez-vous ? Alors, c'est un symbole. On parlait du peuple. Écoutez, cet axe a toujours fait son rôle citoyen de gardien de la démocratie. De sorte que M. Alpha Condé l'a baptisé axe de la démocratie. Avant qu'il ne prenne le pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il a baptisé axe du mal. Aujourd'hui, chacun essaie de le définir selon que ça l'arrange ou selon que ça ne le plaît pas. Voyez-vous ? Mais en réalité, c'est un symbole. L'axe, si vous voulez, c'est comme la place du Trocadéro en France. C'est comme la place de l'indépendance au Mali. Comme la place Taharie. Au Caire. Au Caire. C'est cela. Aujourd'hui, nous n'avons pas aujourd'hui cette place des martyrs ici qui peut réunir mille personnes. Nous avons une place des martyrs qui... Excusez-moi, mais c'est presque ce studio-là. Oui. Donc, vous leur demandez quoi à vos partisans ? Nous demandons une mobilisation. Le FNDC a demandé que les uns et les autres se mobilisent dans tous les coins de la rue. N'est-ce pas ? Dans toutes les rues du Grand Conakry. Ceci pour exprimer au CNRD 1. Notre désolation quant à la conduite de la transition. 2. Notre désappropriation de leur méthode. 3. Leur demander de revenir sur Terre. Comprenez ? De rectifier la transition. Oui, c'est ça. La rectification, la transition. On parle de rectification institutionnelle aujourd'hui, mais bon sang, enfin, je ne vais pas revenir sur les analyses que vous avez déjà faites. Ici, il faut donc que le CNRD se rende à l'évidence qu'une transition, elle vise à rectifier quelque chose d'anormal. L'ordre constitutionnel a été entamé le 22 mars 2020. 2020. Le 20 septembre. Le 22 mars 2020. Ah, le 22 mars. L'ordre constitutionnel a été brisé. Ok. Donc, le 5 septembre. Je vous entends bien maintenant. Le 5 septembre s'est révélé comme un début de retour à l'ordre constitutionnel à travers une transition courte. Malheureusement, ça fait un an qu'on n'a pas de lisibilité. On ne sait même pas aujourd'hui quand a commencé la transition dans l'entendement de ceux qui nous gouvernent. Mais quand vous parlez de rectification. Je vais terminer si vous voulez bien. Lorsqu'un ministre porte-parole du gouvernement dit qu'on ne sait pas quand commence la transition. C'est quand même compliqué. Et après, il semble dire quand elle commence mais sauf que le gouvernement entier et le CNRD ne suit pas. Et donc, ça veut dire que ça fait un an que la transition n'a pas commencé. Cependant, on est dans l'état d'exception. C'est quand même compliqué. Alors, à la question de savoir qu'est-ce que représente le 5 septembre, le 5 septembre ne représente rien pour le Guinéen. Il ne représente quelque chose pour le CNRD. Non, c'est un événement. Ce n'est pas un non-événement. C'est un événement, bien entendu. ça a été, n'est-ce pas, une rupture. On sait tout ce que le 5 septembre... Je parle bien de la célébration, en fait, de cet anniversaire. En termes de célébration, le président de la transition lui-même a donné ce qu'il a défini. Ce que veut dire le 5 septembre, ce n'est pas un événement national. Parce qu'il demande au premier ministre de prendre des dispositions pour donner un éclat particulier. Un éclat particulier, certainement. Nous appelons qu'ils vont fêter au Kalfaïa. Ça pourrait être au palais du peuple. C'est leur droit. De même que c'est le droit de se mobiliser et de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Donc, si c'est leur droit de se mobiliser au palais du peuple, de faire venir des gens au Kalfaïa, au Kansamori ou à la présidence de dépenser le dénié public, c'est un droit pour chaque Guinée de se mobiliser. Soit de faire du bruit, de klaxonner ou de siffler ou de manifester, de sortir, de s'asseoir dans la rue. Ça dépend de ce que chacun choisit de faire. Mais il faut que l'État... Et pour cela, on devrait vous laisser le faire. Absolument. C'est un droit. Je me posais tout à l'heure la question. Quand vous parlez de rectification de la transition, pour vous, ça passe par quoi ? La rectification de la transition passe aujourd'hui par un dialogue sincère. Un dialogue avec les différents acteurs représentatifs des entités politiques, sociales. C'est là où ça coince. Ça ne doit pas coïncer. Vous avez eu quelqu'un qui a eu une éminence dans ce studio ici qui vous a dit que partout dans le monde, quand il y a une crise et que les gens doivent se retrouver autour de la table, on prend les principaux, les plus représentatifs. En France, c'est une deux centaines de partis politiques, mais quand Matignon ou quand l'Elysée veut discuter avec les politiques, ce n'est pas la deux centaines qui se réunit. C'est partout comme ça à travers le monde. Quand vous prenez les États-Unis, on parle des républicains et des démocrates, mais vous pensez qu'il n'y a que vraiment les deux ? Il y a des sous-entités. Il y a des sous-entités. Mais il faut qu'on accepte chez nous qu'au regard des résultats des différentes élections, à la fois locales et nationales qu'on a connues, il y a quand même des gens qui sont représentatifs. Quand ils clacent le doigt, c'est le peuple entier qui se lève. Mais Joachim, vous ne pensez pas qu'il faut dépasser ce point d'achoppement-là en permettant justement que tout le monde vienne puisque ceci, c'est ceci le problème. Vous savez, on ne peut pas réinventer la roue. On ne peut pas réinventer la roue. En quoi c'est ton problème de recevoir, par exemple, l'UFDG à la même enseigne que le parti de Badra ou de Diabati-Doré, par exemple ? Je vais vous dire en quoi c'est ton problème. Je vais vous dire en quoi c'est ton problème. Quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas toutes les nations africaines qui vont compétir. Il y a une sélection qui est faite à la base. N'est-ce pas ? Il y a des éliminataires qui sont organisés. Et puis les mieux méritants, les méritants, les plus méritants vont à la compétition. Je pense qu'il faut dépasser ce niveau-là. Quand on parle de Coupe du Monde, du football, ce ne sont pas tous les pays du monde qui y vont là. C'est une sélection qui est faite par continent. Acceptons chez nous qu'à travers les élections, les sélections sont faites et que les plus représentatifs viennent autour de la terre. C'est un peu l'exemple le plus illustratif d'ailleurs, c'est la Ligue des Champions. Voilà. C'est d'ailleurs la Coupe des Champions. On ne peut pas être cinquième de son championnat et représenter son pays. Ce n'est pas possible. Et je pense que comme il insiste, l'un des problèmes que ça peut engendrer, c'est que ça peut perturber le débat puisque des gens qui n'ont rien à défendre, qui n'ont personne, qui n'ont pas de militants, peuvent venir là chercher à savoir ce qu'il faut dire pour perturber l'autre. C'est qui ces gens-là ? Là-dessus, si Abbaqar le permet, vous avez aujourd'hui un CNRD qui dirige, qui appuie le pouvoir qui dirige donc avec un gouvernement qui a donc proposé un chronogramme qui impose d'ailleurs, même pas proposé, qui impose un chronogramme de 36 mois. Chronogramme de la discorde. Il y a d'un camp, l'autre côté, un groupe de sociétés civiles, de politiques qui disent non, on n'est pas d'accord. À partir de là, si vous trois là-bas, vous vous alignez derrière Abbaqar en étant d'accord avec le chronogramme de la discorde et que ceux-là, les deux, gauche et à droite ici, s'allument derrière moi pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, alors à partir de là, il y a un pour et un contre. Donc qu'il y ait les représentants du pour et les représentants du contre. Ceux qui défendent le pour, c'est le CNRD. Maintenant, tous les autres qui s'allument derrière ne sont que des mouvements de soutien. Maintenant, nous autres qui disons non, eh bien, qu'on nous permette aussi de désigner parmi ce conglomérat de partis politiques qui disent non, qu'il y ait des représentants qui viennent aussi là discuter. Voyez-vous ? C'est aussi simple que ça. Peut-être voyait. Toutes dernières questions. Juste savoir, qu'est-ce que vous attendez du colonel Doumoué dans son discours à la veille du 5 septembre ? Ben, écoutez, qu'il prenne de la hauteur. Nous voulons retrouver l'homme du 5 septembre. 5 septembre 2021 ou 5 septembre 2022 ? 5 septembre 2021. Bien. Nous voulons retrouver cet homme-là. Nous avons toujours cru à la bonne foi de ce monsieur. Nous n'avons pas cessé de le dire et je le dis encore ici. Oui. Quelqu'un de plus, une voix plus autorisée que moi, Faudet Ossou, l'a dit ici encore dans ce studio. Nous continuons à croire à la bonne foi de monsieur Mardi Doumboué. Il peut encore faire rêver. Il peut se reprendre. C'est à lui. C'est à lui de rectifier cette transition. Il peut se reprendre s'il le veut bien. Maintenant, s'il se laisse aller, bien entendu, ce sera tant pis. Ce sera du gâchis. Parce qu'après, il ne rentrera pas par la grande porte de l'histoire. Malheureusement, voilà. On espère que cela n'arrivera pas. Grand merci à vous, Joachim Baba Milimono. Merci d'être passé dans ce studio. C'est à moi de vous remercier. J'aurais aimé avoir plus de temps. On n'y peut rien. Ça arrivera forcément. C'est Kounouno qui nous rappelle que les alliés du FNDC pour la journée du 5 septembre 2022, pour la manif du lundi, ce sont la Corrède, l'ANA de l'UFR et le modèle. C'est Kounouno qui... Oui, allez-y. Oui, permettez, avant de partir, quand même, permettez-moi de remercier le JIA à travers Djao, Djao, qui est dans ce studio. Oui, tout à fait. qui a mis un projecteur sur un peu l'organisation directionnelle du parti, de l'UFDG. Justement, la taxe-force de l'UFDG de la cellule d'Alain Diallo. Sauf qu'il y a quelques omissions des personnes... Comme qui ? Comme Mme Anne-Marie Tofani, comme le secrétaire général du Comité national des jeunes, Ismaël Ducouré et bien d'autres. Voyez-vous, c'est quand même important de le relever. Et ce fut une très bonne chose de faire ce projecteur. Un très bel article. De braquer ce projecteur-là sur nous et de montrer qu'au sein de l'UFDG, ce n'est pas ce qu'on entend tous les jours. C'est un parti qui se porte bien. Absolument. Malgré la longue absence des solideurs. Malgré la longue absence des solideurs. Et bien justement, je crois que ce article-là nous aide un peu les autres à comprendre que l'UFDG fonctionne très bien avec l'absence des solides d'Alain Diallo ou avec sa présence. Bien. Grand merci à vous. Joachim Baba Milimono, coordinateur. Oui. Oui. Merci à vous. Mais je voudrais préciser que l'article n'était pas fait pour aider quiconque, mais il est fait pour informer. Bien. C'est important. Et ça, c'est pour... Voilà. Pour la rédaction. C'est le message de la rédaction de Jeune Afrique, forcément. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci, Joachim. Merci également à tous nos invités qui se sont exprimés dans cette émission. Merci à nos confrères. Nous, Mbalde, de guinématin.com. Abib Marouane, c'est le patron de Le Revélateur 224. Et Jaoubari, de L'Inx Jeune Afrique. Grand merci à vous, cabinet Manu. Et à Basseku. Merci à vous, tous qui étaient à la régie. On se reprend lundi pour ce plateau spécial. Mirador pour 4 heures avec de grands invités qui vont s'exprimer sur l'an 1 du CNRD au pouvoir en Guinée. Bon week-end. Au revoir. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridialo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln-Souma, Mamadou Diambalde. Abou Bakar Diallo,